Je vous remercie la presse pour les écrits et les télévises, spécialement les médias en ligneux, qui est toujours là pour travailler et travailler sur les 4 droits de protection de Timon. Effectivement, jeudi, lundi 20 novembre 2023, c'est la Journée mondiale de Timon. Journée mondiale de Timon qui a célèbre ce thème pour chaque enfant, tous ces droits. Alors, jeudi, nous réunions pendant ce jour. Nous nous sommes capables de réfléchir sur la situation de Timon. Nous nous sommes tous les prêts que Timon passe dans le pays d'Aïti. Jeudi, nous nous sommes en tant que l'institution. Mme, Mme, Mme Luka, qui est un militant en protection et en droit à protection de Timon. Jeudi, nous sentons une nécessité pour nous convoyer la communauté. Donc là, vous avez des notables qui sont représentants des organisations communautaires qui sont dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones qui sont difficiles, malgré les situations difficiles. Mais maintenant, nous avons fait un effort pour nous pouvoir réunir ensemble pour nous parler ensemble de droits et de protection. Nous avons un panel qui est riche, pour nous avons un bien-être social qui représente maintenant. Nous avons un représentant de l'UNICEF qui est là, représentant de l'Aïti et de l'Action. Nous avons une organisation de TVV qui est OFAVA, qui est là qui va parler de la question de la violence et de la violence qui a fait sous les filles. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment fait grâce à l'idée de nous pouvoir permettre de nous voir la situation de l'Aïti et 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 de l'Aïti. De l'Aïti et 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 de l'Aïti aолжité de l'Aïti et de l'Aïti et de l'Aïti et de l'Aïti – Donc nous nousdırms bien des locaux et de ces relations concernants du Sud. Nous Demonizere notre le premier Conseil vous des floeurs du Sud. groupement, nous allons noustable, teller l'Aïti et nous NEM notre niveau du Ncompensée du Sud. qui a eu le droit à la vie qui a eu respecté la sécurité, la sécurité et l'éducation. Donc aujourd'hui, il y a eu la possibilité qui a eu le droit à la vie qui a eu respecté la sécurité et l'éducation. Nous ne savons pas de société sans éducation, pas de société sans éducation. Nous avons eu le pays qui est en guerre, en Ukraine, en guerre. Mais cependant, en guerre, il y a eu toujours l'école. Mais j'en dis à la, même les sociétés à la solidarité, qui est le canal PAP Kampé, nous sommes tous au niveau de boxe. Nous sommes tous capable de dire que c'est l'école PAP Kampé, qui est LPK. J'en dis à toutes les sociétés à mobiliser. Et alors, même si nous jouions toutes les ressources, nous avons eu le cerveau, il faut nous aider, une éducation, il faut l'être capable de voir le débat du dialogue. Donc protection, les droits sans loisirs pour les personnes. Les personnes qui sont nois, ils n'auront pas d'un seul à même battre parce que les gens sont les cruels, donc je pense que tous ces étudiants sont l'extérieur. Mais les médias sont supposés que le conflit des choses, et qu'on peut nous permettre de nous permettre de nous aider à un peu différemment, d'un pays international. Je sais que c'est ce que c'est ce qui se passe. Je sais ce que vous avez dit, mais vous savez, qui est ce que vous avez dit à quelqu'un qui a saisi de venir ? Donc, je veux dire que ça, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés. en Vadelma, des gens qui sont sur leur 鼓ele, des gens qui sont en T bois la vie à son, Donc nous 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 le rapporteurs de nous en tout, les organisations qui sont qui sont comme à la plusieurs côtés, ou en tout, les cas, ou quoi, les bouquins, dans le Centre de Bidl d'A, les gens nous ont ajouté nous vous le rapports aux autres, Nous nous falarons à vous, nous avons la parole, nous avons envoyés, nous avons parlé, nous vous en falei, nous avons dit, nous, nous, nous avons dit, nous, 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 nous avons dit, nous, nous avons dit, nous, 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 Mais pour nous avoir un bon grand monde demain, c'est ce qu'on a commencé. Mais si nous étions sur la route, c'est sûr que nous devons avoir un bon grand monde demain. Nous devons avoir une bonne génération demain. Après l'activité, ça ? OXET nous sommes toujours actifs. Ce sont des gens qui font partie de la violence. OXET travaille dans une zone difficile. Nous travaillons dans toutes les zones de conflits. Nous travaillons avec des gens qui ont des sites déplacés. Nous devons développer une relation de proximité avec des gens. Nous travaillons avec des gens. C'est-à-dire que même le travail, même aujourd'hui, nous avons réfléchi. En janvier, en janvier, nous avons des partenaires nationaux et internationaux au niveau du ministère, au niveau du UNICEF et de tous leurs partenaires haïtiens qui se partent dans notre diaspora. Nous devons le mettre ensemble pour nous en janvier. Sinon, la majorité des gens aient chance de retourner à l'école parce qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. Cela fait que nous devons suspendre la paix avec solidarité. OXET existe depuis 2005. Depuis 2005, nous travaillons dans la protection des gens. Un dernier mot pour nous? Un dernier mot, c'est que nous avons besoin de conscience et de solidarité. à chaque fois que nous avons réagi, à chaque fois que nous connaissons qu'il y a un conflit là-dedans, nous connaissons qu'ils sont les premiers victimes de tout ça qui a passé dans le pays. Merci. 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 Mme Boublou. Merci. 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 Excusez-moi. Merci. Merci.